Les tempêtes successives de 2014 La ville de Biscarros a choisi de réagir d'abord pour préparer sa saison de 2014, c'est-à-dire il y a bientôt un an. Autrement dit, de commencer par ré-ensabler le pied de dune avec une priorité aux accès du public, des accès sécurisés pour pouvoir atteindre la plage sans avoir de soucis particuliers. C'est ce qui s'est passé pendant tous les printemps 2014 et après on n'a pas été plus loin, sachant quand même qu'entre temps la ville de la Teste avec le Cap Ferré et Biscarros ont lancé une étude dont les résultats sont sortis aujourd'hui sur l'évolution des plages et de l'érosion des plages au sud et au nord par rapport aux passes du bassin d'Arcachon. Les résultats de l'étude ont démontré que les passes du bassin d'Arcachon avaient des influences sur le Cap Ferré et sur la Teste, mais pratiquement pas sur la plage de Biscarros. La ville de Biscarros s'est désolidarisée de la poursuite des travaux pour engager une étude sur le confortement et la protection de la plage ouverte au public, derrière lequel se trouve le front urbain, de manière à avoir une analyse à présenter au service de l'État. En ce qui concerne notre appréhension des phénomènes aujourd'hui, l'analyse faite localement est de dire que la répétition de ce qui s'est produit en 2014, c'est-à-dire 5 à 6 tempêtes dont la dernière a été un peu fatale pour notre plage, n'est pas un phénomène reconductible régulièrement. Mais ça, on a toujours un doute. Aujourd'hui, la météo met des indices de fiabilité sur ce qu'elle a dit, sur une échelle 5. Je dirais que nous, on est plutôt à 2 ou 3 sur 5 quand on pense que la reproduction de ce qui s'est passé en 2014 ne sera pas reconductible rapidement. n'empêche que l'appréhension de ce problème et de se protéger mieux que ce n'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus aucune protection dans la mesure où le géotextile qui a été disposé au nord de la plage dans les années 2000 a été complètement détruit par la dernière tempête de 2014. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que l'enrochement des chalets, l'enrochement d'un petit bar de plage qui est la Playa. Et le reste a été traité depuis la tempête de 1999, volontairement par la ville de Viscarros, par ce qu'on appelle une méthode douce de réensablement, qui a un coût, certes, et qui nous permet, après les marées de mars, de récupérer le sable déposé au nord du centre d'essai par l'océan, après l'avoir enlevé sur la plage centrale, on fait le phénomène inverse de l'océan au mois d'avril et au mois de mai. Ça a fonctionné pendant une bonne dizaine d'années, puisque le géotextile a bien résisté. Nos phases de réensablement ont eu leur efficacité, au moins pour assurer la stabilité de la plage pendant la saison. Et il est même arrivé qu'une fois ou deux, on ait des hivers qui soient plus cléments, où l'océan n'a pas fait d'érosion particulière, et on n'a pas eu à utiliser le réensablement, ce qui nous a fait faire des économies non négligeables. Aujourd'hui, on est devant un contexte différent, après 2014, où tout ce qui avait été mis en place a été détérioré, et maintenant, il faut savoir dans quelle mesure se protéger, compte tenu, je dirais, des analyses qui ont été faites sur l'érosion du trait de côte dans des stratégies nationales, voire régionales, et maintenant, on est en train de les décliner au plan local. Stratégie locale, ça veut dire rentrer, je dirais, dans les principes des stratégies nationales et régionales, et les conforter au plan local, par des exercices et des études, qui restent concentrées sur ce qui se passe sur les 2 km ou 3 km de plage qui concernent notre station. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada